Ça fait cinq ans que je travaille à la petite salle pétrière, un service de cardiologie. Et comme vous dites, souvent les patients dorment oui et non, parce qu'ils sont très anxieux. Donc quand ils dorment pas, il faut être présent, les rassurer. Chose qui n'est pas toujours facile parce que, comme vous savez tous, on a souvent des urgences à gérer. Avec le SAMU qui arrive à n'importe quel moment. Donc il faut pouvoir prendre ce temps de discuter avec les patients et savoir leur dire qu'on n'a pas trop le temps non plus. Et c'est souvent des demandes qu'on ne peut pas toujours régler la nuit parce qu'il y a des demandes qui peuvent être faites que la journée. Donc ce n'est pas vraiment facile. Très bien. Et est-ce que les patients qui arrivent en urgence réveillent ceux qui dormaient? Ça dépend. Ça fiche le bazar un peu? Si quand même, parce que quand ils sont en soins intensifs, donc du coup, il y a des patients qui veulent que la porte soit ouverte. C'est vrai que quand le SAMU arrive avec cinq personnes, plus l'équipe paramédicale qui est présente, avec les scopes qui font du bruit, c'est vrai que ce n'est pas évident pour les patients qui sont à côté. Ou quand il y a une grande urgence et puis on appelle au SCO, on a besoin du monde. C'est vrai qu'on ne fait pas toujours attention aux patients qui sont à côté. Donc, le sommeil est très perturbé. Et est-ce qu'une infirmière de nuit a envie de travailler de jour? Moi, non. Eh oui, c'est ça qui est étrange. Après, c'est un choix personnel pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a souvent mes équipes qui me disent quand ils ont été embauchés, on va dire vous n'avez pas le choix. C'est l'équipe de nuit. Mais moi, c'est un choix personnel. Voilà, mais je crois que c'est un choix qui n'est pas si rare que ça, où des infirmières de nuit se trouvent bien à travailler la nuit avec une équipe qui est relativement bien soudée la nuit. Très soudée. Après, moi, c'est un choix personnel par rapport à ma vie personnelle. Mais c'est vrai qu'on est vraiment, vraiment soudé. Et c'est très, très, très important. On s'entraide. Donc, il y a différents secteurs au deuxième étage. C'est vrai que quand on a besoin d'une collègue, on est vraiment là. Alors, qu'est ce qui vous manque surtout dans le travail de nuit? Qu'est ce qu'il faudrait? Qu'on soit reconnu et qu'il y ait un encadrement. Voilà, un encadrement la nuit. C'est une des grandes vérités de l'hôpital public en 2019. C'est que l'encadrement a été taillé dans le vif. Le personnel d'encadrement a disparu plus que ça ne devrait être le cas et que les premiers à payer, ça a été les personnels de nuit. Et c'est vrai en cardiologie. C'est vrai ailleurs dans l'hôpital. Et ça pose un vrai souci parce qu'on demande à des infirmières de faire fonction de cadre la nuit. On demande à des cadres de jour de passer la nuit. Chantal Monza, au premier rang, elle a souvent vu le personnel de nuit tôt le matin ou tard le soir. Mais c'est un vrai souci. Si on a besoin d'encadrement et actuellement, la nuit, c'est un vrai souci. Après, ce que je voudrais dire aussi, c'est que la chance que nous avons, c'est qu'on a les médecins sur place. Et franchement, quand on les appelle pour un problème, on n'a vraiment pas de souci. Ils viennent, nous donnent des conseils. On n'y va vraiment pas vraiment tout à fait délicieux. C'est la première chose que je dis aux internes quand ils arrivent. Il y a une faute qui est impardonnable et pour laquelle vous ne serez pas défendu. En tout cas, pas par le chef de service, c'est de ne pas se déplacer sur un appel de l'infirmière. Est-ce qu'il y a des questions pour Tania Bélize, infirmière de nuit ? Non. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez vécu des hospitalisations de nuit douloureuses ? Barbara, je vais vous donner mon micro parce que tout le staff est parti. C'est comme à l'hôpital. Moi, je n'avais pas une question, mais j'avais juste une remarque à faire. Vous parliez du bruit, mais quand on est en soins intensifs et qu'après, on part en chambre, quand on est en soins intensifs, on entend des bips partout. On n'a pas vraiment de porte, etc. Mais en fait, je pense que vous n'avez pas conscience de quelque chose. C'est que c'est hyper rassurant, ce bruit. Et quand on part en chambre après, le silence est angoissant. Vous ne pouvez pas imaginer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et le bip est vraiment rassurant parce que tant qu'on entend les bips, c'est qu'on est vivant déjà. Et en plus, on se dit que s'il y a du bruit autour, c'est qu'il y a du monde autour. Donc, on n'est pas abandonné et que si ça ne va pas, il y aura quelqu'un. Donc, ne complexez pas toujours sur le bruit. Ne culpabilisez pas toujours sur le bruit. Parfois, il fait du bien aux patients. Vous êtes bien la première à dire cela parce que souvent, les patients, quand ils sont en salle, ils me disent oui, on entend du bruit. Est-ce que c'est possible d'éteindre le scope parce que ça nous empêche de dormir ? Mais dites-vous que vous n'entendrez toujours que ceux qui râle et jamais ceux qui sont contents. C'est bien ça le problème. Voilà. Merci, Barbara. Autre question ? Pas d'autres questions. Anne. Alors, c'est un autre travail. Anne Robert, elle travaille deux jours. Mais elle travaille, elle s'occupe de patients, mais les patients sont loin. Mais pas tous les jours, pas tout le temps. Pas tout le temps, mais cette télécardiologie ou télémédecine. Alors, expliquez-nous un petit peu ce dont il s'agit. Alors, déjà, je vais définir un petit peu en quoi ça consiste. C'est un suivi à distance de patients qui sont porteurs de soit des fibrillateurs automatiques implantables, de pacemakers, de certains pacemakers, et de revils qui sont des haltères implantables. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que toutes ces prothèses enregistrent en continu des informations. Et toutes les nuits, les prothèses se mettent en relation avec les transmetteurs. Et elles se mettent en lien. Elles interrogent et elles voient donc les événements rythmiques anormaux qui se sont déroulés dans la journée. Et aussi, elles peuvent renseigner sur des problèmes techniques, des problèmes de sondes, des problèmes aussi de piles, parce que ça a quand même une durée de vie, c'est pas éternel. Et donc, ces informations nous reviennent sous forme d'alertes qui sont de différents niveaux. Et donc, en fonction des alertes, on se met en contact avec le rythmologue référent, soit par mail, soit par téléphone. Quand c'est urgent, c'est le téléphone directement. Ou quelquefois, on appelle directement le patient pour voir s'il est toujours là. Parce que ça arrive qu'il n'est plus là. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un système qui n'est pas d'urgence du tout. Les patients ont l'impression qu'on est tout le temps devant l'ordinateur, qu'on va appeler le SAMU, etc. Non, nous, on a un service de suivi. Ça permet de faire venir les gens plus rapidement et d'éviter des complications dès qu'on a ces alertes. Et pour les gens qui vont bien, parce qu'il y en a beaucoup qui vont bien, ça permet quand même d'espacer les consultations présentielles. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une obligation. Les patients peuvent refuser. Ou quelquefois, ce sont les rythmologues qui disent non parce qu'il y a le barrière de la langue, ou les gens voyagent trop. Françoise va me dire le contraire. Sinon, nous, notre rôle, c'est dès qu'il y a des implantations, donc on regarde toujours le planning du bloc en début de semaine. Et donc, dès qu'il y a l'implantation, on va les voir. On leur explique le bénéfice, le but de la chose. On leur fait signer des papiers parce qu'il y a des consentements à signer, parce qu'il y a des choses qui se passent par le biais du web. Donc, tout est sécurisé. On leur explique bien ça. La chose qu'on leur dit, c'est qu'on ne saura jamais où ils sont, parce qu'il y en a certains qui pensent qu'ils sont fliqués. On peut savoir que là, ils sont au cerveau, je ne sais pas quoi. Non, 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 ils sont libres de mouvement. Et on prend aussi toutes les coordonnées, parce que c'est important que le patient soit joignable. Des coordonnées du patient et aussi de la personne à prévenir en cas de besoin. Et on prend également les mails pour les gens qui sont loin. C'est plus facile parce que pour appeler quelqu'un qui est à l'étranger, il faut passer par le standard. C'est très compliqué. Le mail est très intéressant pour ça. On leur remet le boîtier. On leur explique le fonctionnement du boîtier. Et on leur dit donc la chose qu'ils ne comprennent pas toujours, c'est qu'il faut qu'ils soient branchés tout le temps. Il y en a qui s'amusent à le débrancher. Ça ne sert pas à grand chose. Sinon également, on leur fait part de tous les numéros de téléphone parce qu'on est joignable. Donc nous, la télécardio, on est joignable, mais qu'en semaine, sauf week-end et férié. Parce que c'est un service d'urgence. Mais s'il leur arrive quelque chose, ils ont toujours la possibilité d'appeler la spécialisation de rythmologie. où il y aura toujours quelqu'un qui sera susceptible de regarder les alertes et de les renseigner. Donc nous, ils peuvent nous joindre n'importe quand. S'ils ressentent quelque chose, s'ils ont besoin d'être assurés sur des ressentis. Donc voilà. Et puis, s'il y a des problèmes techniques, on leur donne aussi les numéros de la hotline. Parce que nous, au niveau hotline des transmetteurs, on est nul. Voilà. Parce qu'il y a cinq marques, donc c'est assez compliqué de faire de la hotline en téléphone. Et franchement, on a autre chose à faire. Et juste pour revenir, on est quatre infirmières à faire ça. On se relaie une semaine par mois. Voilà. Vous touchez du doigt la médecine moderne. On surveille des patients à distance qui ne sont pas dans les murs, qui sont équipés de systèmes de surveillance du rythme cardiaque pour faire du diagnostic. Bien évidemment, s'il y a des symptômes ou des urgences, le système ne peut rien faire, même avec la meilleure volonté du monde. Ces patients sont quand même livrés au système d'urgence dès qu'il y a un événement grave. Par contre, on pourra faire des diagnostics avant ou après ou pendant et s'adapter, adapter les traitements chez ces patients qui ne sont pas à l'hôpital. Alors vous dites que ce n'est pas l'urgence. Anne, j'ai peur que ça vienne un jour. Et le jour n'est peut-être pas très loin. C'est ce qu'on appelle le télémonitoring, où là, les informations seront gérées par des soins intensifs de cardiologie chez des patients qui ne sont pas dans les soins intensifs de cardiologie. L'infarctus sortira à 24 heures. Il sera télémonitoré et on enverra le SAMU s'il y a un événement grave. On n'est pas très loin de gérer l'urgence. Ça viendra et ça va changer aussi notre manière de travailler. On a l'impression que les patients s'éloignent de plus en plus de l'hôpital avec les nouvelles technologies. Il va falloir s'y faire. La réduction des coûts est derrière tout cela. Et pour parler à un médecin, ça va être de plus en plus compliqué parce qu'on ne les verra pas longtemps. Mais tout ça arrive. Quelles sont vos principales problématiques logistiques et personnelles par rapport à la télécardio ? Les principales problématiques logistiques, personnelles, financières au niveau de la télécardio. Déjà le manque de temps parce que là, on devrait être deux et on essaie d'être deux. Mais là, on n'est que un. Donc, on va aller au plus urgent. Donc, c'est surtout ça. Je voulais juste savoir si vous aviez un contact également avec les médecins généralistes qui suivent vos patients. Est-ce qu'ils peuvent vous servir de relais ? Est-ce qu'eux-mêmes sont au courant de cette télésurveillance ? Et est-ce que ça peut constituer un plus dans le suivi médical ? Moi, je dirais franchement que le généraliste et le rythmologue, c'est quand même deux choses complètement différentes. Donc, eux, quand ils ont un problème avec leur prothèse, c'est nous qui nous appellent nous. Et après, ils envoient des mails à leur rythmologue. J'ai peur que le généraliste ne puisse pas faire grand-chose dans ce cercle-là. Il faut après interroger le généraliste. Ce sont des sites qui sont sécurisés. On a chacun nos noms. Quand on rentre sur le site, c'est noté. Heureusement que tout le monde n'a pas. Non, non, non. Allez, j'enregistre. Je veux juste une petite précision. Est-ce qu'à ce stade, on est surtout dans du curatif et vous allez effectivement vérifier les appareils, vérifier les personnes qui sont appareillées ? Ou est-ce que vous avez aussi des éléments, disons, de formes de préventifs dans lesquels vous allez voir des situations se détériorer et prévenir la personne ? Oui, ça, c'est avec les niveaux des alertes. Parce qu'il y a des alertes rouges, des alertes jaunes. Donc, en fonction, il y a quelquefois, il y a des choses qui sont des aberrations. Donc, il faut faire le tri aussi dans les vraies et fausses alertes. Donc, après, c'est pour ça que c'est important aussi de bien connaître les rythmologues. On les en met régulièrement, souvent. Mais après, on arrive quand même à détecter des choses, à faire venir vite les gens et après, d'éviter la catastrophe. Donc, on est plus là-dedans. Après, on est surtout aussi dans le côté relationnel au téléphone parce qu'il y a des gens quand même qui sont très stressés. Des gens de la famille, il y a des gens qui ont vu qu'une fois, on les a appelés. Moi, je sais que j'ai le fils d'une patiente. Il m'appelle régulièrement souvent parce qu'une fois, on l'a appelé parce que le transmetteur, il y avait un souci. Et donc, tous les mois, pour se rassurer, il demande si on a bien reçu la transmission de sa mère. Mais après, non, non, je pense qu'on est on est bon. Oui, vous êtes bon. Bien sûr, vous êtes bon. Allez, on va passer à Damien Pancaldi. Alors, si vous êtes patient en cardiologie à la pitié, vous avez peu de chances de voir Damien. Et pourtant, il est diablement important. Il est aide-soignant en logistique. Et donc, c'est bien beau de se dire demain matin, je mets telle prothèse en tête salle au premier étage de l'Institut de cardiologie. Mais il faut que la prothèse, elle soit dans la bonne salle au bon étage de l'Institut de cardiologie. Et ça, c'est Damien. J'essaie au mieux. Donc, je suis bonsoir. Enfin, bonjour, bonsoir. Je suis aide-soignant de base. Je suis devenu avec le temps logisticien. Mon travail, c'est de tout mettre en œuvre pour une bonne prise en charge du patient. Donc, faciliter le travail aussi des soignants, fournir le bon matériel au bon moment pour éviter une désorganisation dans les soins. Donc, la logistique, c'est quelque chose qu'on voit très peu. Ma fonction, c'est de commander le matériel, de les mettre dans les réserves pour les soignants. Et puis, faciliter, on va dire, le travail au quotidien, par exemple, d'un infirmier ou d'une aide-soignante. Pour éviter qu'ils aillent courir un peu partout, chercher la compresse, le catlon, la tubulure. En logistique aussi, on essaie d'accompagner tous les nouveaux arrivants. Avec l'expérience que j'ai, j'ai fait un peu de réanimation. Donc, du coup, sur certaines choses, j'ai un peu plus de connaissances. Donc, chez les nouveaux infirmiers et aide-soignants qui arrivent, j'essaie de leur montrer au mieux les démarches à suivre, aussi faciliter leur quotidien tous les jours. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? La pharmacie, vous y allez beaucoup ? La pharmacie, non, c'est plus ce travail des coursiers. Après, moi, je suis en relation par rapport aux produits avec les fournisseurs, la pharmacie et les services de soins. Donc, c'est une fonction qui, aujourd'hui, commence à arriver sur l'hôpital. Parce qu'avant, le travail que je fais, c'était les cadres qui le faisaient. Donc, ils commandaient le matériel. Et puis, c'était le personnel qui allait les ranger entre deux soins. Donc, c'est un peu une fonction nouvelle, on va dire, sur l'hôpital. Ce que je trouve pas mal, parce que moi, du coup, j'ai connu aussi l'ancienne école où le matériel arrivait dans les services de soins. Et entre deux toilettes, on allait les ranger dans les réserves, parce qu'il fallait pas laisser les cartons traîner pour éviter les bactéries et tout. Et puis, du coup, je trouve aujourd'hui que c'est un travail qui est à la fois très enrichissant et très intéressant. Et c'est un travail aussi, je pense, qui aide beaucoup les équipes soignantes. Parce qu'elles ont plus ce côté à s'occuper, on va dire. Voilà, ça leur fait une tâche en moins dans le bon fonctionnement et dans la bonne prise en charge du patient. C'est un rôle très important. Damien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Damien? Voilà, l'homme qui amène le bon matériel au bon endroit le jour J. Très important. Hein, Barbara? Il fallait que la prothèse soit là le jour J. Bon, allez, on a deux Nicolas après. On a Nicolas Marie-Claire, qui est brancardier et qui est souvent le premier contact pour le patient quand il se rend dans ce couloir ou l'attend un bloc au bout. Pas très rassurant. Pas trop, non. Pas trop, non. Du coup, je suis Nicolas, je suis brancardier. J'assure le transport. Je travaille au sein de la salle pétrière depuis maintenant 10 mois en cardiologie. J'assure le transport des patients à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Pour divers examens. J'ai pour haute mission de récupérer les médicaments prescrits pour les patients en chambre, ainsi que les produits sanguins nécessaires pour les transfusions. En ce qui concerne le bloc, je suis le premier contact avec le patient. Dès qu'il me voit, il comprend que ça commence. Je travaille avec les aides-soignantes, avec les infirmières, avec les médecins aussi. Avant de partir, on s'assure de prendre le dossier du patient, de vérifier son identité, le bracelet. On pose toutes les questions nécessaires pour ne pas se tromper. Il ne faut pas lui arracher une dent s'il vient pour un pied. Ensuite, on sécurise les valeurs, on ferme les portes des chambes à clé. Et c'est là que ça commence. Ce que je préfère le plus dans ce métier, c'est la relation avec le patient. On a amené à parler de plusieurs choses pendant le chemin. On parle de foot, de parfum, de météo. Quand je suis avec des hommes, on parle aussi de personnel. Parce qu'ils me disent qu'on a de la chance de travailler avec beaucoup de belles femmes. Et sinon, en ce qui concerne les autres patients, ils me disent un peu ce qu'ils pensent du personnel, ce qu'ils le trouvent agréable, ce qu'ils pensent du bâtiment, ce qu'ils pensent de l'environnement. Ensuite, une fois arrivé au bloc, si besoin, mes collègues infirmiers, s'ils ont besoin d'aide pour installer le patient, je les aide. Sinon, je retourne chercher un autre patient. Et ensuite, je récupère, au retour de sa chambre, je récupère le patient. Et je lui demande comment il va, comment ça s'est passé. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de repasser sur la table ? Et si le résultat est, si malheureusement, il doit repasser, bon, essayez de relativiser un peu. Si le résultat est bon, on repart, on rigole, on parle de tout. On parle de foot, de ce qui s'est passé entre les 30 minutes qu'on ne s'est pas vus. Il parle plus avant ou après ? Ça dépend, ça dépend. Ça dépend des caractères ? Ça dépend, ça dépend. Quand ils arrivent stressés au début et qu'après tout va bien, ben là, ils ne s'arrêtent plus après. Mais bon, des questions pour Nicolas ? Alain, toujours Alain. Oui, je voudrais savoir si dans toute la chaîne d'intervenants, depuis le médecin jusqu'au brocardier, jusqu'au logisticien, est-ce que finalement, il y a un questionnaire d'auto-évaluation, d'évaluation de la part du patient pour toutes les strates de l'étape ? Vous inquiétez pas Alain. Dans l'évaluation, alors là, l'administration est très forte. Vous venez d'une autre administration, mais je peux vous dire que l'administration hospitalière et ses questionnaires, on les a à tous les niveaux et les patients remplissent les leurs. Il n'y a pas de... Non, on n'en est pas là, mais... Oui, c'est le patient rempli ses questionnaires comme à l'hôtel. Mais les évaluations, c'est partout, c'est en continu. Chez nous, c'est un temps extrêmement chronophage. Des comités qui déboulent dans les services, qui vont nous prendre des matinées, des journées entières, des dossiers à sortir tous les ans pour faire le compte-rendu de la qualité du séjour de l'infarctus. On n'est pas en train de soigner les patients quand on fait ça. On y passe beaucoup de temps. C'est ce que vous appeliez les peseurs de cochons, je crois. J'ai retenu le terme. Et voilà, c'est comme le peseur de cochons qui arrive chez le paysan pour évaluer ce qu'il a fait pendant 3 ans avec ses cochons, qu'il est épaisse, qu'il n'est pas assez gros, je ne le prends pas. Voilà, on a ça aussi. Question pour Nicolas ? Si il n'y a pas de questions, on va passer. Oui ? Tiens. Vous, les bancardiers. Avant, après. Que ce soit avant à cause de l'angoisse, après à cause de la douleur. Vous êtes un maillon essentiel dans la chaîne. Vraiment essentiel. Je tiens vraiment à insister là-dessus. Merci. Voilà. Alors, l'hôte Nicolas, il n'est pas employé par l'hôpital. Il est employé par Action Coeur depuis 10 ans. Plus, même. Plus de 10 ans. Bon, voilà. Et donc, c'est un fidèle attaché de recherche clinique. Et donc, dites-nous un petit peu ce que vous faites, vous, avec les patients. Vous êtes dans l'ombre, mais vous, ils vous voient. Certains... Exactement. Je ne suis pas un inconnu pour eux, en tout cas. Et très souvent, ils vont me voir arriver avec un médecin, un professeur de médecine qui va leur proposer de participer à une étude, à une recherche sur un nouveau médicament. Et ce n'est pas quelque chose d'incongru à l'hôpital, même si je ne suis pas employé de l'hôpital, parce que c'est une mission, la recherche de tous les CHU. Donc, si vous êtes patient, vous allez me voir arriver avec le professeur Montalesco qui va vous expliquer que vous avez une maladie et que vous bénéficiez de traitements qui, eux-mêmes, ont été testés dans le cadre de protocoles et d'essais. Et que c'est peut-être le moment de rendre un peu l'appareil et que vous allez aussi pouvoir en profiter, avoir ce qu'on appelle un bénéfice individuel direct à participer à un protocole. Parce que soit vous allez avoir un traitement novateur, soit vous allez avoir une prise en charge qui sera bien meilleure. Donc, moi, je vais coordonner tout ce qui va se passer dans le cadre de ce protocole, de façon à ce qu'on puisse évaluer cet essai et que la recherche soit valide et qu'elle soit faite dans des conditions standards, puisque cette recherche-là, très souvent, elle sera faite la même partout dans le monde. Donc, il faut qu'on respecte un protocole pour qu'il y ait une standardisation, pour que partout dans le monde, on puisse analyser les essais qui sont conduits dans le même cadre. Donc, je vais vous voir, je vais compléter un peu ce que le professeur Montalesco vous aura expliqué. Très concrètement, je vais vous dire combien de temps il va falloir revenir, quel traitement il va falloir prendre, ou voilà, combien de temps on va organiser avec vous votre venue, parce qu'il va falloir revenir assez souvent en consultation. C'est ça aussi, être mieux pris en charge et autre. Pareil, on va un peu discuter de la vie aussi, parce que c'est important et on va tisser un petit lien comme ça. Mais c'est extrêmement important et je n'arrête pas de dire, quand on est dans un protocole de recherche, on est déjà assuré d'avoir le meilleur traitement standard possible parce que tout va être checké plusieurs fois. les médicaments qu'on reçoit, les gestes qu'on a, les consultations qu'on a, les examens qu'on a. Il n'y aura aucun délai sur les consultations ou sur les examens parce que c'est imposé par le protocole de recherche et qu'en plus de tout cela, qui sera plutôt mieux fait, le dossier sera mieux tenu parce que vous passez derrière pour le mettre en ordre. Les patients ont un téléphone et quand ils ont un souci, qu'est-ce qu'ils appellent parce que la consultation n'arrive pas à décrocher, c'est vous. Et vous, vous faites quoi ? Vous allez voir le médecin et on a la réponse dans les 10 minutes. Il y a un vrai bénéfice à être dans un protocole de recherche technique et il faut le savoir, ça a été évalué. Et en plus de tout cela, il y a une nouvelle intervention potentiellement supérieure qui est testée quand le patient accepte de rentrer dans ce protocole de recherche. C'est réel, mon numéro de téléphone diverge d'un numéro de celui de la conciergerie du Carlton. Tout à fait. Donc j'ai souvent des appels et je dis non mais vous ne tombez pas trop mal parce que si vous participez à un protocole, vous serez un patient VIP et je serai votre concierge particulier. Je vais tout organiser pour vous, je peux tout vous trouver. Vous ne m'avez jamais dit ça Nicolas. Est-ce que vous avez des questions pour Nicolas Vignol ? Pas de questions ? Allez, une dernière question Alain, vite. Ces VIP, ils sont volontaires ou ils sont choisis par une sélection statistique ? Ils sont volontaires et ils reçoivent des explications et ils prennent et ils signent donc un consentement de façon éclairée. C'est le patient qui choisit de toute manière. Voilà, et les patients dans les protocoles de recherche clinique, c'est globalement 7-8% des patients, on va dire à peu près. Voilà, moi si je suis malade un jour, je veux être dans un protocole de recherche clinique. Je sais que je serai mieux soigné. Vous pouvez demander ? Oui, vous pouvez demander. Est-ce que vous avez un protocole en cours sur ma maladie ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a eu d'ailleurs un protocole où il y a eu des annonces dans la presse et des patients nous appelaient pour demander à participer à ce protocole. Absolument. Mesdames et messieurs, travailleurs de l'ombre.